Mais qu'il est bon de vous retrouver, surtout quand j'ai un tas de choses à vous raconter. Bonjour, soyez les bienvenus sur Camping Car News. Allez, aujourd'hui, retour sur la nouvelle marque et non-camp sur Fond Vendôme, sur Affinity. Nous nous rendrons dans le Tarn, en Bretagne, en Occitanie aussi. Je vous présenterai un nouveau GPS et nous ne manquerons pas, évidemment, de vous attarder sur les brèves, tout en fin de flash. Là encore, c'était en prévision, la nouvelle marque Eden Camp, marque Trigano, se lance dans les profilés compacts. Trois modèles qui bénéficient d'une largeur réduite de 2,15 m seulement avec une hauteur de 2,85 m, un 6,36 m et les deux autres en 6,99 m. Ils sont disponibles avec le pack Ready to Go qui comprend de nombreuses options, comme le lit de pavillon électrique, la grande télé, les stores occultants, la radio avec commande au volant, le store extérieur, un lanterneau turbo-vent, le panneau solaire, entre autres. Eden Camp ne s'arrête pas là, puisque la marque lance aussi un premier fourgon sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Dans le Tarn, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, se trouve Puy-Lawrence, porte des Pyrénées, terre de sérénité, village médiéval, qui offre un magnifique panorama, on peut le dire. Paysage vallonnais reposant pour une pose agréable et idéale, au pied des remparts du centre historique, le jardin paisible promet une vue imprenable, tandis qu'en contrebas du village, le fameux lac de Bagatelle qui offre de beaux espaces verts. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? C'est simple, parce qu'il vient de rejoindre la longue liste des villages étapes, et qu'en cerise sur le gâteau, il dispose d'une merveilleuse aire qui est gratuite. Pourrait vidanger et faire le plein à cet endroit sans le moindre problème. La nouvelle est tombée, voilà, il y a quelques jours. Deux communes de Vendée, du Maine-et-Loire, ont été semées par la justice de retirer les portiques de hauteur et les panneaux de signalisation de réglementation interdisant le stationnement des campings-cars et fourgons. Vous savez bien, ces fameux portiques que nous maudissons tant. En effet, la justice a justifié le fait qu'un véhicule de loisirs, utilisant des réserves d'eau et des bouteilles de gaz, ne permet pour autant pas d'être classé comme véhicule impropre et dangereux. Voilà donc encore une décision qui va en notre faveur et qui pourrait faire jurisprudence. Bonne nouvelle encore avec Fond Vendôme, qui étend sa série 45e anniversaire sur 4 nouveaux modèles. Des modèles aux implantations phares. Ceux-ci se voient dotés d'équipements dont la batterie lithium, la caméra de recul, le lanterneau panoramique et d'autres choses intéressantes que je vous laisse le soin de découvrir. Plusieurs modèles et donc implantations sont concernés. N'hésitez pas à approcher votre concessionnaire, d'autant qu'en ce moment, certaines de ces services spéciales sont moins chers que les modèles de base. Mais je ne vous ai rien dit. Voilà qui est confirmé. Ce depuis le mois de juin, le camping Les Tamaris de Ploua est passé en mode automatique. On en a même parlé à la télé. Vous réservez soit par Internet ou alors simplement en vous présentant la borne automatique qui regorge également d'infos pratiques et touristiques. Les clients les plus fidèles peuvent même retrouver l'emplacement de leur dernière visite. Le tarif est inchangé par rapport au camping et il est possible de choisir un emplacement avec ou sans électricité, ce qui a, vous en doutez, une incidence sur le tarif. Avec leur accordement compté 20 euros en basse saison, 25 en moyenne et 30 en route saison, sans électricité compté entre 13 et 27 euros. 60 emplacements sont disponibles en bord de mer. Affinity n'en finit pas de faire parler d'elle, notamment avec l'arrivée d'un nouveau fourgon compact, à savoir le Freedom 541. Un mini fourgon minimaliste, désormais disponible en France, ça c'est une grande nouvelle. Sur ce modèle, Affinity a choisi de laisser la paroi de séparation entre la partie cabine et cellule, certes compact, je viens de vous le dire, en 5,41 m de long, mais bien complet avec sa salle d'eau, sa cuisine attachée à la paroi de séparation, en coin repas convertible en lit simple, et coin qui occupe la partie centrale, et enfin, le lit double à extension sur la partie arrière. Côté extérieur, on remarque l'absence de stickers pour une discrétion maximale. Il s'agit d'un fourgon meulegué 3 personnes carte grise, vendu à partir de 66 220 euros, mais, attention, en 3 tonnes 3. Deux versions supérieures sont également disponibles, à savoir la version confort et confort plus. On poursuit avec le site lio-occitanie.fr, qui a édité un article sur les voies vertes et véloroutes de l'Occitanie. L'Occitanie à vélo en toute sécurité, quoi de mieux pour profiter de cette merveilleuse région, lors d'une balade en famille, entre amis, ou même en solo, pour prendre l'air, faire du bien à son corps, à son esprit, en toute saison. Pour prendre connaissance de ce petit dossier, direction le lien que je vous glisse là où vous savez. Parlons accessoires pour changer, et pas n'importe lequel, le GPS. En voici un spécial dédié aux véhicules de loisirs, proposé par la marque TomTom. Il s'agit du modèle Go Camper Max, précisément. Parmi les grands changements, notons des animations qui rendent plus lisibles, encore les informations fournies, informations justement sur le trafic en temps réel, des milliers de points d'intérêt, le contournement des zones à faible émission, voilà qui est intéressant, et le tout dans un écran 7 pouces. Comptez 350 euros pour ce modèle. Si vous faites partie des quelques irréductibles qui pensent que le camping-car en mode capucine est arrivé en fin de vie, eh bien vous vous trompez. La preuve notamment avec la marque Chausson qui présente 3 nouveaux modèles carrément. Il s'agit des C514, C656 et C727 qui feront donc leur entrée dans le catalogue 2025 de la marque. Cette nouveauté n'a absolument rien d'hasardeux, car si Chausson se permet d'introduire ces 3 nouvelles capucines, c'est en raison de la demande croissante. Les capucines qui peuvent en général accueillir un nombre plus important de personnes à bord, puisque beaucoup plus de possibilités en termes de couchage. Depuis le 1er juillet, une nouvelle heure nous accueille en Espagne, Palamos, c'est au cœur de la Costa Brava. Elle est ouverte toute l'année, elle offre un espace calme, en contact avec la nature, outre l'espace pique-nique, sous les arbres, le barbecue, les hamacs, elle comporte tous les services, dont le raccordement électrique, le Wi-Fi, les caméras de surveillance, les toilettes, et même les douches. Réservation par mail, téléphone ou WhatsApp. Il vous en coûtera entre 16 et 23 euros en fonction des saisons. 37 emplacements sont disponibles. Bref, une belle adresse, je pense, pour vos prochains périples en Espagne, et du côté de la Costa Brava, donc. En bref, très très bonne nouvelle du côté désert encore, puisque, après travaux, celle de Charavigne est accessible, avec l'électricité, pour un petit peu moins de 16 euros les 24 heures, Charavigne, pour rappel, qui se situe dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle-ère à Josier, dans le 04, et donc département des Alpes de Haute-Provence. Je vous en parle parce qu'elle est gratuite, je sais que vous appréciez. Il faudra par contre compter 2,50 euros pour se ravitailler en eau. 15 places sont disponibles toute l'année. Nouvelle-ère encore à Cognac, en bordure de la Charente. Comptez un petit peu plus de 12 euros les 24 heures. Les emplacements sont plats, à 200 mètres du port, et à proximité du vieux Cognac. Attention, je vous rappelle que, en ce moment, l'air du Gros-du-Rouen n'est accessible que sous réservation préalable jusqu'à fin août, ce en raison du grand taux de fréquentation. Le site nordlittoral.fr a listé 17 des meilleurs campings des Hauts-de-France, selon des notes attribuées par des campeurs, et en évaluant plus de 9 144 avis de clients qui ont été collectés en 2023, des avis basés sur plusieurs critères. Si vous voulez connaître ces campings, je vous invite à vous diriger en bas de cette vidéo. Dans un autre registre, EcoFlow lance la Delta Pro 3. La nouvelle génération de batterie solaire qui est, paraît-il, très silencieuse, elle est si puissante qu'elle peut alimenter une maison entière. Elle pourra donc répondre à vos besoins gourmands à bord de votre camping-car au fourgon. Elle est extensible jusqu'à 48 kWh, c'est énorme ! Changement de direction au sein de Camping Car Park, désormais dirigé par Audrey Barbier-Litvrac, ce qui pourrait aussi sous-entendre des changements de stratégie commerciale à suivre donc. Et puis on termine avec ce véritable monstre, il s'agit de l'Isata 5 sur Dodge Ram, 950 watts de panneau solaire. Et tout ce qu'il faut pour voyager en parfaite autonomie. Une petite merveille qui vous sera facturée un petit peu plus de 400 000 euros, deux fois rien. Mais vous savez ce qu'on dit, dans le monde fantasmagorique du camping-car, quand on aime, on compte pas, on essaie en tous les cas. Bien, bien, il est temps de se dire au revoir, temps de vous rappeler le prochain rendez-vous qui est fixé au 24 août. N'oubliez pas de parler de camping-car news partout autour de vous, c'est très important. Et puis si vous prenez la route à bord de votre bébé, d'être prudent, parce que ça aussi c'est important. Merci de votre attention, à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada